Béchalach, c'est-à-dire quand les enfants d'Israël sont renvoyés d'Égypte ou accompagnés d'Égypte, ça nous raconte comment est-ce que finalement les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour se rendre dans le désert du Sinaï pour après arriver en terre de Kénam. Or la Torah ici nous raconte quelque chose d'assez surprenant, c'est que le Pharaon revient sur sa décision et décide d'attaquer Israël qui est en route. Et on peut se demander mais pourquoi ? Étant donné que le Pharaon a très bien compris le rôle d'Israël, nous avons vu cela dans la paracha précédente, qu'est-ce qui l'amène à poursuivre les enfants d'Israël et vouloir même leur extermination ? Il faut pour bien comprendre cela se référer à une distinction mise en évidence par le Rav Kook dans ses écrits qui est que l'être d'Israël est formé de deux dimensions qu'on appelle en hébreu Ségoula et Berhira. On pourrait dire l'être intrinsèque et ce qui dépend du libre choix. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les enfants d'Israël sont une nation sainte. C'est très joli. Mais pourquoi sont-ils une nation sainte ? C'est parce qu'ils ont été créés comme ça. C'est comme si un homme se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être un homme ? Je n'ai rien fait pour mériter d'être un homme. Je suis né homme. La nation d'Israël a été formée par le Créateur à travers des événements historiques, a été formée en tant que nation sainte. C'est ce qu'on appelle la Ségoula, c'est-à-dire ces lettres intrinsèques. Indépendamment de ça, il y a également la sainteté qui nous vient de l'accomplissement de certains actes. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, le comportement moral, tout cela donne une deuxième couche, si vous voulez, de sainteté, celle qu'on appelle Bechira, celle qui dépend donc du choix, de la liberté d'action qui concerne chacun d'entre nous. Et là, évidemment, il peut y avoir différents niveaux. Il y a parfois des moments où nous sommes méritants. Il y a malheureusement des moments où nous sommes déméritants. Or, ce que dit le Pharaon, il dit, les dix plaies d'Égypte ont été la preuve de la première dimension de la sainteté d'Israël. Celle d'Israël en tant que nation sainte, mais pas par son mérite. En effet, nous étions des esclaves. Or, être esclaves, cela veut dire vivre selon le rythme de vie d'un maître qui n'est pas soi-même. C'est-à-dire, je suis dominé par un autre et donc je ne peux pas exprimer mon libre choix. Donc, tant que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, le mérite n'était pas mis à l'épreuve, le mérite des actes. Mais après trois jours de marche, trois jours c'est suffisant pour savoir si le peuple est méritant par ses actes et non pas seulement par son être. Et c'est ça que le Pharaon veut mettre à l'épreuve. En effet, les Midrachis nous disent que lorsque le Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, il y a eu un débat dans le tribunal céleste. C'est ce que c'est que ce débat dans le tribunal céleste entre l'ange tutélaire de l'Égypte et l'ange tutélaire d'Israël. C'est quoi un ange tutélaire ? Eh bien, c'est la volonté du Créateur concernant une nation déterminée. Or, l'Égypte a un rôle à remplir dans l'histoire et Israël a un rôle à remplir dans l'histoire. Mais au moment de la poursuite des enfants d'Israël par le Pharaon, il était évident qu'il fallait renoncer soit à l'Égypte, soit à Israël. Et là, le débat qui se produit dans le tribunal d'en haut, c'est de savoir qui est plus méritant. Or, ce que dit l'ange tutélaire de l'Égypte, il dit au Créateur, en fait c'est comme si Dieu se parlait à lui-même. Il lui dit, tu sais, les Égyptiens sont déméritants, c'est vrai, ils sont idolâtres. Mais les enfants d'Israël, même plus tard, ils seront eux aussi déméritants. Eux aussi sont des idolâtres. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence fondamentale entre l'Égypte et Israël ? Pourquoi préférer Israël à l'Égypte ? À ce moment-là, il y a une détresse chez les enfants d'Israël qui ressentent la problématique morale qui se passe dans le tribunal de l'Histoire. Le Talmud nous explique que nos ancêtres, au moment où le Pharaon les poursuit, se sont divisés en quatre castes, en quatre parties. Alors, vous pouvez imaginer la scène, vous avez une mer houleuse devant les enfants d'Israël, vous avez une armée menaçante derrière qui veut massacrer les enfants d'Israël. À droite et à gauche, vous avez un désert plein de serpents et de scorpions dans lesquels on ne peut pas vivre, il n'y a pas d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous avez quatre options. Alors, il y a ceux qui ont dit « jetons-nous à la mer ». C'est une sorte de suicide collectif. On voit bien que l'entreprise n'a pas réussi, alors maintenant, il faut en finir. Un autre groupe, nous dit le Talmud, a dit « revenons en Égypte ». Nous avons finalement les moyens de faire fonctionner nos communautés, nous avons du travail, nous aurons nos places. Un troisième groupe a dit « faisons la guerre, combattons ». Et le quatrième groupe a dit « prions ». Et avec beaucoup d'humour, le Talmud nous dit qu'à ces quatre groupes, Moïse a répondu pour chacun sa réponse. La première réponse, c'est « itiatsez-vous », « tenez-vous droit ». Ça veut dire « ne tombez pas à la mer ». Et vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne le révérez plus jamais. C'est pour ceux qui ont dit « revenons en Égypte ». Pour ceux qui ont dit « combattons », Moïse dit « c'est Dieu qui luttera pour vous ». Et pour ceux qui ont dit « prions », il leur a dit « et vous, taisez-vous ». Ça veut dire que les deux premières options qui sont soit de se suicider, soit de revenir en Égypte, sont des options négatives. On peut comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont disqualifiées. Mais pourquoi disqualifier ceux qui veulent combattre ou ceux qui veulent prier ? Tout simplement parce que, quand on est en situation de détresse, combattre ou prier est une réaction naturelle. Ça ne donne pas de mérite. Ce qu'il manquait, c'était un mérite. Or, là, il y a eu un cinquième groupe, qui est représenté par un personnage biblique, Narchon, fils d'Aminadav, qui rentre dans la mer. Mais il rentre dans la mer non pas pour y mourir, il rentre dans la mer pour l'ouvrir. Il a confiance dans le mouvement de l'histoire. Il est habité d'une confiance intérieure qui va l'amener à faire des actes. On pourrait dire de la même manière que c'est quelqu'un qui va fixer des actes sur le terrain. Au moment où le créateur, à la limite, hésite entre deux populations, entre deux nations, qui réclament le même destin, parfois la même terre, ou le même rôle dans l'histoire, eh bien, c'est celui qui aura le courage d'agir sur le terrain, qui va entraîner le courant de l'histoire. C'est ça qui s'est passé, donc, avec Narchon, fils d'Aminadav, qui a amené un surplus de mérite à Israël à ce moment-là. Et c'est comme ça que la mer s'est ouverte, ce qui a entraîné le chant des enfants d'Israël. Or, ce cantique, le cantique de la mer Rouge, qui est un cantique sublime, qui est récité tous les jours dans les synagogues du peuple juif, ce cantique vient célébrer la victoire, la libération d'Israël, et la mort des Égyptiens, de l'armée égyptienne qui sombre dans la mer. Et nous avons un texte talmudique dans le traité de Megillah qui dit que, au moment où les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, les anges du service ont voulu faire un cantique. Et Dieu leur a dit, « Comment les œuvres de mes mains se noient dans la mer, et vous allez dire un cantique ? » Donc on voit qu'il y a une critique du cantique quand il est récité par les anges, mais qu'il y a une louange du cantique quand il est récité par Israël. Ce qui veut dire que celui qui est le sujet d'une intervention de la Providence qui va le libérer, ne doit pas tenir compte de la souffrance du Créateur quand il voit ses créatures disparaître. Il faut s'identifier avec le courant de l'histoire. Or le courant de l'histoire est favorable à Israël, et donc Israël a le devoir de se réjouir d'avoir été sauvé par son Créateur. Mais, comme d'habitude, ce n'est pas si simple. Les enfants d'Israël arrivent dans le désert et ils commencent à se plaindre. C'est quelque chose, disons, d'assez surprenant, mais c'est une permanence des enfants d'Israël qui se plaignent. Mais pourquoi ? Ils se plaignent parce qu'ils veulent mettre à chaque fois à l'épreuve de l'authenticité la mission de Moïse. C'est vrai que tu nous fais sortir des îles, c'est vrai que tu es capable de faire des prodiges, de faire des miracles. Et alors, est-ce que cela prouve quelque chose ? Tant que tu n'as pas accompli ta mission jusqu'au bout, le doute subsiste. Et c'est tout à fait légitime. Le fait de voir un miracle, un miracle à la limite ne prouve rien, nous dit Maïmonide. Le miracle peut être réalisé par des tas de moyens, des subterfuges. Ce n'est que lorsqu'il y a révélation directe que nous savons que c'est vrai. Et donc, ce que disent les enfants d'Israël à Moïse, d'accord, maintenant nous nous plaignons. Et là, il se produit un phénomène assez surprenant. Moïse leur donne d'abord de l'eau douce miraculeusement, mais en plus, par la suite, il va leur donner également le pain du ciel, la manne. La manne divine qui vient du ciel et qui nourrit les enfants d'Israël. Or là, il se passe quelque chose d'assez surprenant. Dieu dit à Moïse, tu sais, voilà, il faut leur dire aux enfants d'Israël que demain, ils vont recevoir leur repas du ciel. Très bonne chose. Deuxièmement, il faut leur dire qu'ils ne prennent chaque jour que la mesure nécessaire. Troisièmement, le vendredi, ils prendront le double. Très bien. Moïse va voir les enfants d'Israël, leur dit, demain, vous aurez votre repas du ciel. Quand le lendemain arrive la manne, Moïse leur dit, ne gardez pas des provisions pour demain parce que demain, vous recevez à nouveau. Et les enfants d'Israël ne l'écoutent pas. Une partie d'entre eux conserve un peu de manne qui finalement se putréfie et Moïse leur fait des remontrances. Bon, alors, ils ont compris, tous les jours, ils font ce que Moïse leur a dit, ils ne prennent que la mesure nécessaire pour la journée. Mais Moïse ne leur dit pas ce qui va se passer le vendredi. Arrive le vendredi et les enfants d'Israël, spontanément, sans qu'on leur ait dit quoi que ce soit, prennent une double oration de manne. Les chefs des tribus très étonnés vont voir Moïse et lui disent, tu vois, à nouveau, ils ont transgressé la parole de Dieu. Et Moïse leur dit, non, 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 pas du tout. C'est ce que Dieu m'a dit qui se passerait. Dieu m'a dit que le vendredi, ils prendront le double. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque l'on donne des ordres aux enfants d'Israël, ils font le contraire. Mais quand on ne leur donne pas d'ordre, ils font spontanément la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que cela était nécessaire ? Parce que les enfants d'Israël étaient sur le point de recevoir plus tard la Torah. Or, quand on reçoit la Torah, on peut toujours se demander, est-ce que la Torah que je reçois, est-ce qu'elle est en accord avec ma volonté intérieure ? Parce que quand on reçoit un commandement, on a naturellement la tendance à le rejeter. Et donc, il fallait que les enfants d'Israël aient une expérience vécue du fait que leur comportement spontané correspond à la volonté du Créateur, ce qui les prépare à recevoir la Torah. Finalement, tout cela s'achève par la première lutte armée d'Israël contre ses ennemis, par la lutte contre Amalek, qui intervient une population étrangère qui vient s'attaquer à Israël pendant sa route, et qui inaugure une lutte tout au long de l'histoire contre ceux qui veulent exterminer Israël. C'est la lutte contre Amalek qui va de génération en génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501